C'est le sentiment qui anime les populations au moment où le chef de l'État Ali Bongo Ondamba séjourne à Makoku dans la province de Loguayivindo. En effet, s'il a subtilement annoncé sa volonté de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle lors de la célébration des 54 ans de création du Parti démocratique gabonais, PDG, le Président de la République a multiplié ces dernières semaines des rencontres aux allures de pré-campagne pour semble-t-il parer à l'éventualité de sa candidature. A un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales, il est indéniable que les formations politiques commencent peu à peu à affiner leur stratégie pour prendre d'assaut le terrain. Si plusieurs acteurs politiques ont d'aurait déjà décidé d'aller au contact des potentiels électeurs, le candidat naturel du Parti démocratique gabonais semble peu à peu sortir du bois. Et pour cause, depuis quelque temps, Ali Bongo Ondamba, qui reçoit déjà des appels à candidature de ses supporters, a décidé de multiplier des rencontres. Tout d'abord le samedi 12 mars au Jardin Botanique de Libreville pour le 54e anniversaire du PDG. Ensuite il a enchaîné des rencontres avec d'une part les membres du Haut-Commissariat de la République puis avec le secrétaire général du PDG Stevenz et Godieko. Preuve que la pré-campagne semble lancée, l'actuel chef de l'État a effectué une visite au siège de sa formation politique. Objectif, saluer les cadres et échanger sur les idées à développer et la stratégie à mener. A un an des échéances électorales décisives, il est important d'être totalement mobilisé, a-t-il déclaré au sortir de cette visite. Dernier fait en date son séjour à Makoku depuis le mercredi 20 avril, où le chef de l'État s'est offert un bain de foule avec à terme une rencontre populaire aux allures de meetings de pré-campagne où il a réitéré son engagement à poursuivre le travail au service du pays. Une déclaration qui est sans équivoque sur la volonté d'Ali Bongo Onda de se présenter pour un troisième mandat.